J'espère que les fans de l'OM sont contents, en tout cas on a un fan de l'OM ici même donc je pense que lui-même sera content parce que j'ai cru comprendre que Marseille était en train de gagner donc franchement c'est cool, c'est cool, c'est cool, franchement c'est lourd, c'est lourd. Tu m'entends ? Oui, bien ou quoi ? Tu as toujours ton gros micro là, tu as toujours ton gros micro de radio là. Bah il est très très bien mon micro, ça va ou quoi ? Attends, tranquille et toi, tic tic je viens de me réveiller là. Quoi ? J'ai mis mon réveil, je me réveille à... Tu regardes même pas le classico ? Si je regardais mais je me suis endormi devant. Mais oh là, mais ton équipe elle gagne pour la première fois depuis je sais pas combien de temps et là t'as pas suivi ? Je me réveille, je me réveille, je voyais à Zero, je vais rester calme. La dernière fois que je me suis enflammé, on s'est pris un coup franc de Cavani donc on va rester calme. C'est pas tout, on va commencer Radio Street, on va attendre... Bah Sissi va arriver, elle nous rejoindra et on va démarrer tout simplement, 22h06. Allo oui, bonsoir, ça va ou quoi ? Dédicace avec Zodium. Bah écoute, ça va frérot, de quoi tu es venu nous parler ? Bah écoute, je suis venu de vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans de cela maintenant, ça commence à faire. Ouais. Voilà, du coup donc je suis marocain, du coup quand j'avais 17 ans je sortais avec une fille qui en avait 16 et donc notre relation se passait très bien voilà. Et un beau jour elle me demande, elle me dit voilà j'aimerais que tu rencontres ma mère ça me ferait plaisir et tout donc j'y vais. Donc voilà donc je la vois, c'est super gentil, elle nous fait un petit gâteau au chocolat et tout tranquille. Propre. Et puis après lorsque je pars du coup, donc je dis au revoir et tout tranquille. Et je reçois un message de ma copine qui me dit, par contre ma mère elle t'a pas du tout aimé, elle a dit à cause de ta religion ça le fera jamais entre nous et tout etc. Oh pardon. Donc on connaît trop d'un et du coup donc les mois passent et tout. Et un beau jour, voilà faut le préciser que j'avais pas précisé en présélection, ça s'est passé le 1er avril. Ouais. C'est important. Et donc elle me dit aux alentours de 13-14 heures, viens chez moi il n'y a personne. Ouais. Et en gros ses parents étaient censés entrer à 19-20 heures. D'accord. Du coup, du coup oui donc j'y vais et donc j'avais l'habitude justement de toujours mettre mon vélo dans des coins stratégiques voilà si je devais jamais partir en fuite etc. à la Spinter Cell. Ouais. Mais là comme on avait beaucoup de temps bah je l'avais juste posé devant la porte et on n'a pas l'écouté. Et du coup on rentre et tout, on commence à sexer tous les deux. D'accord. Et sauf qu'une demi-heure plus tard, on entend la porte s'ouvrir d'un coup et elle crie le nom de mon ex. Ouais. Et là il s'est coulé peut-être deux secondes et là elle ouvre la porte de sa chambre. Ouais. Et du coup j'étais tout nu devant elle, sexe dur, totalement apeuré et là elle commence à me crier dessus. Du coup là elle commence à claquer la porte, à casser plein de trucs et tout. Oh mon dieu. Donc moi j'essaye de reprendre mon souffle, il y avait ma meuf qui pleurait, qui était tétanisée et tout. Je pense qu'elle pouvait juste rien dire. Ouais mais c'est tout. Et donc moi je me rabille. Du coup après bah je sors pour justement bah pour m'expliquer et tout etc. Et là elle essaie de me frapper. Mais du coup bah j'eskiffe parce que j'ai des très bons parents. Et donc après elle commence à m'insulter de tous les noms, de salarables, de tout ce que tu veux et tout. Et elle me traite de violeur et elle essaye d'appeler les flics. Du coup heureusement qu'il y avait son mari à côté qui était beaucoup plus calme, qui a bien jugé la situation et qui a juste dit non mais c'est débile, enfin juste on va se calmer et tout. Et donc juste elle a continué à m'insulter et elle m'a juste dit de dégager, elle ne voulait plus jamais me revoir. Du coup je suis reparti chez moi en prenant le seum et en pleurant sur la route. Comme on était dans le même lycée elle et moi, on était amené à se revoir. Ah oui, juste petit aparté, il faut savoir en fait cette action qui s'était déroulée du coup le samedi. En gros le dimanche je reçois des nudes d'une meuf avec qui je parlais quelques jours auparavant. Et le lundi du coup je vais chez la meuf pour faire l'amour. Et du coup je vais chez elle. Et sauf qu'en fait au moment justement où on voulait s'embrasser et tout, genre je repense à mon ex et je me dis je ne peux pas faire ça et tout. Je suis parti en pleurant telle une grosse merde et j'ai couru. Et en fait j'avais appelé mes potes et je leur ai demandé « Ouais, est-ce que vous pensez que je lui en parle et tout à mon ex ? » Et tous m'avaient répondu unanimement non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Toujours en pleurant, je l'ai appelé et je lui ai dit ce qui s'était passé. Et du coup ils m'insultaient tout le monde. Et du coup je lui dis ça, forcément on s'engueule etc. Et en fait ce suit on va dire un bon mois où on ne fait que se quitter et se remettre ensemble, se quitter et se remettre ensemble. Et au bout d'un an je stature de cette situation. Et du coup je décide d'aller voir le problème de base et donc d'aller voir sa mère pour parler et tout avec elle. Je vais devant chez elle pour parler et tout avec sa mère. Et pendant on va dire, je ne sais pas, une heure, je parle avec elle et elle est super compréhensive devant moi. Elle me dit « Oui, voilà, je me suis un peu emporté ce jour-là, mais il faut me comprendre et tout, c'était dur de voir ça. » « Pas de soucis, mais Anna en parle et tout etc. » Elle me dit « Je vois qu'au fond, tu es quelqu'un de bien et écoute, je ne te garantis rien, mais je vais essayer d'y réfléchir, d'y penser etc. » Mais attends, je vois qu'au fond, tu es quelqu'un de bien pour un arabe. Non mais sans déconner, la raciste qui est là, mais il faut le comprendre aussi. J'étais un peu raciste, mais en même temps, elle est dégueulasse la mère pour le coup, je trouve. Non mais du coup, je me dis « Ok, donc je rentre chez moi. » Peut-être pas à la seconde, mais dès que je pars, je reçois un message de mon ex qui me dit « Si jamais ma mère te revoit ou tu reviens, etc. Elle appelle les flics, elle ne veut plus jamais te revoir et elle te déteste. » Quoi ? Attends, mais il y a moyen de la revoir ou pas ? On va dire qu'on s'est croisés plusieurs fois parce qu'on n'habite pas très loin de l'autre. Ah, mais il n'y a plus rien du tout entre vous, quoi. Plus du tout. Ah non, 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 rien du tout, rien du tout. Ok, d'accord. Ah non, sinon, genre, allez-y, je ne sais pas. Cherchez à faire des fêtes des boys dans un hôtel, un truc, voyons-le. Bah ouais, tu ne peux pas faire autrement. Oh, je suis sonné la pétasse ! Ça s'est arrêté à là et j'ai plus de contact avec elle. Ok. Bah écoute, tant mieux, de toute façon, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu, mec. C'était de toute façon un environnement toxique, frère. Tu n'aurais rien sorti de positif de ça, donc tu ne te casses même pas la tête. Tu es encore jeune, des meufs, tu en verras. C'était il y a super longtemps. Voilà, super, super. Des beaux-parents sympathiques, tu en auras. Et fuck ces personnes racistes qui empêchent à leurs enfants de s'épanouir pour des critères de couleur de peau ou de religion ou des trucs comme ça. Enfin, pas forcément. Bref, tout ça, ce n'est pas ouf. Tu as des dédicaces, Quo ? Bah déjà, des dédicaces à vous tous. Vous faites un super travail. Alex, il m'a super bien accueilli. Merci. Zach, tu es vraiment un streamer incroyable. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Merci, le frérot. Et je te soutiendrai lundi. On est ensemble. Ok, lourd. Et Joël aussi. Bah, t'es mon streamer préféré. Je t'aime trop. Et Zach, on refait des streams avec Ikebi. Oh, putain. Mais vraiment à l'ancienne, ça. Ok, je vais voir. Et bah voilà pour les dédicaces. On te remercie. On te souhaite une malzoreille, le frérot. A plus. Marseille est parti pour gagner. Pour l'instant, je ne veux pas vous porter la poisse. Moi, personnellement, que Marseille ou Paris gagnent, je m'en branle. Mais ça a l'air d'être bien parti. Limite, limite, je suis content que... Même si je suis lyonnais, je suis content que Marseille gagne. Parce que la semaine dernière, dans un rejeu avec Bruce Granet, j'ai dit que je voyais Marseille finir deuxième. Ça m'a regardé comme ça, gros. J'ai fait... Doucement. Et pour une fois que je dis les choses sympas, bien sûr, je le pense, je le pense. Allez, on va continuer. On va prendre quelqu'un d'autre. Allo, oui, bonsoir. Allo l'équipe. Bien ou quoi ? Bien ou quoi ? Ça va et vous ? Tranquille les frérots ? On est là. On t'entend parfait, t'es bien. De quoi es-tu venu nous parler vos gosses ? Alors, moi, c'est une anecdote de tournage en fait. Oh ! Voilà. Et en fait, c'est une anecdote qui date de l'année dernière, décembre dernier en fait. En gros, c'est notre dernière année d'études. On est en BTS 2 avec mes potes et tout. On a 20 ans du coup, voilà. Je dirais pas la ville parce qu'en fait, il y a la police qui est impliquée dans le truc. Donc, en gros, on a un projet de fin d'année qui est interne à l'école en fait, si tu veux, qui est de faire un court-métrage en coréal. Donc, je suis avec mon pote Alexis qui se trouvait sur Live. Et en fait, on a un thème d'études qui est vérité et mensonge avec un thème imposé par l'école qui est propagande. Et du coup, ça me tenait d'accord de faire un truc contre le racisme parce que nique sa mère les gros racistes. D'ailleurs, dédicace au frérot qui est passé juste avant. Ouais. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on va faire un truc sur ça. Et fun fact, en fait, c'est une vidéo qu'on a adaptée de Squeezie, en fait. C'est un thread horreur de Squeezie qu'on a réadaptée au cinéma, en fait. Ouais. Et du coup, on s'est dit, vas-y, go. Donc, en gros, je vous passe l'histoire vite fait. C'est l'histoire d'un journaliste qui a de la notoriété, qui a une grosse exposition en France. Il se fait embrigader dans un espèce de traquenard par une grosse milice raciste, un peu genre Front National, tu vois. Ok. Qui veut faire la pub de ses idées à travers ce mec qui a de la notoriété. Du coup, il lui ruine sa vie. D'accord. Et du coup, pour ça, évidemment, nous, on est des techniciens. Donc, nous, on est monteurs et tout. Donc, tout ce qui est de l'acting, on ne sait pas faire. On ne connaît pas les gens qui font de l'acting. Ouais, vous, c'est la technique, quoi. Il faut trouver des gens. Voilà. Nous, on est des putains de techos, tu vois. On est des mecs qui transpirent dans des postes de montage, tu vois. Et du coup, on dit, vas-y, on va chercher des acteurs. Ouais. On demande à une meuf, une meuf de notre école qui fait de la 3D. Et on dit, ouais, viens et tout. Elle fait ok. Par contre, il nous faut le journaliste. Et du coup, moi, j'étais tombé la semaine d'avant sur l'émission Le QG de Guillaume Play. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui. Je connais, je connais. Où il y a un certain Aton, ancien membre du GIGN qui passe. Ah oui, 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 oui. Et j'ai trouvé ce mec passionnant. Et en fait, dans l'émission, il dit qu'aujourd'hui, il a changé de vie. Il s'est reconverti en tant qu'acteur, même s'il travaille toujours un peu pour GIGN à droite, à gauche. Je regarde mon pote Alexis. Je dis, mec, viens, on prend nos couilles. On y va au culot et on lui envoie un message. Il ne le verra pas. Mais vas-y, nique sa mère. Du coup, on lui envoie un message. On lui explique le projet. On lui pitche le truc et tout. Et on attend un jour, deux jours. Il ne répond pas. On se dit, vas-y, nique sa mère. On va chercher des acteurs au cours Florent et tout. Et au final, il répond. Et il dit, en fait, les gars, vous savez, je reçois environ 20 messages comme ça par jour. Ouais. Et je ne les ouvre quasiment jamais. Sauf que le vote, je l'ai ouvert. J'ai lu le projet. Et pour une fois, ça me plaît. Et du coup, je suis chaud. Lourd. Du coup, on dit, putain, trop bien. Genre, on va avoir un mec qui sait son métier de le faire et tout. Et c'est incroyable pour nous. Et du coup, on se dit, vas-y, est-ce que tu veux qu'on te passe le scénario quand t'es dans la ville et tout ? Il dit, ouais, ouais. Sauf qu'à ce moment-là, tu vois, on n'a pas écrit le scénario. On porte nos couilles et tout. On dit, vas-y, on te l'amène. Bref, on t'a fait jour et nuit. Ouais. Enfin, bref. Du coup, Aton est dispo que deux jours dans la semaine pour un tournage qui dure… Enfin, le film va durer 20 minutes, en fait. Donc, grosso modo, c'est très short. Donc, on prévient son assistante. On lui dit, on va beaucoup tourner. On a fait le plan de travail. On va tourner entre 15 et 16 heures sur 24. Du coup, on a les autorisations de tournage, exceptionnellement, grâce à la dame de la mairie qui est adorable, qui nous file des autorisations en même pas une semaine, quoi. Ouais. Du coup, on commence devant le palais de justice, machin et tout. Et notre dernière séquence à tourner, c'est une séance… C'est une séquence de kidnapping avec arme lourde à la main et masque. Et on tourne ça, on tourne ça dans le parking de la gare. Et rappelons qu'on est quand même dans une grosse ville de France. Donc, en fait, les parkings de gare en souterrain… Il y a du monde. À 2 heures du matin… De 1, il y a du monde. De 2, ça craint sa mère. Et de 3, il faut aussi savoir que les parkings sont des parkings privés. Donc, il faut des autorisations privées du responsable du truc. Et machin, et machin, et machin. Du coup, on a l'autorisation de ce parking privé en souterrain à 2 heures du matin. Et nos profs, ils nous avaient dit, faites gaffe, ça craint. À 2 heures du matin, autorisation ou pas. Il y a des gens qui sont SDF. Il y a des gros dealos dans le coin. Il y a des mecs qui peuvent être explosés et qui viennent nous faire chier sur le tournage. Donc, tout le monde nous dit, faites gaffe. Du coup, on arrive sur le set et tout. Il commence à cailler sa mère. Il fait à peu près 0 degrés. Il est 2 heures du mat. Et là, je suis avec mon pote, du coup, qui est masqué, cagoulé, avec un fusil à pompe, une réplique d'airsoft dans la main, si tu veux. Je lui dis, viens, on va faire les essais lumière. Comme ça, je vais voir si ça rend bien sur toi. Parce que si ça rend bien sur toi, ça rendra bien sur tout le monde. J'entends des petits pas derrière moi. Mais je me dis, c'est l'équipe de tournage qui est dans le local technique, qui se tient au chaud et tout. Je lui dis, vas-y, au calme. Le truc, c'est que le proprio du parking a oublié de me dire qu'il y a des rondes de la BAC et des rondes de la police nationale, en fait, qui viennent tourner dans le parking pour s'assurer de la sécurité du bordel, sachant que ça craint. Oh la merde ! Et ça, il ne m'avait pas prévenu. Du coup, je commence à accrocher mon truc au plafond et tout. Et là, j'entends, bonsoir messieurs. Et là, au moment où il y a le bonsoir messieurs, mon con de pote Max, il prend le shotgun et t'entends... Il le recharge à la call of, tu sais, et il se retourne vers eux. Face à nous, il y a trois flics de la nationale qui sont armés, qui nous mettent en joue immédiatement. Ils se disent, tu lâches tout, tu lâches tout, tu jettes au sol, au sol, au sol et tout. Du coup, mon pote panique parce qu'il a quand même un shotgun en face de trois cops, tu vois, qui nous ont en joue. Du coup, on leur monte les armes factices et tout. Et là, du coup, j'étais là en mode, bon, ok, on va finir. Voilà, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. On leur sort les autorisations, machin et tout. Du coup, on finit de tourner à 4 heures du matin. On est déchiré. On ramène tout le monde et tout. Je me fais réveiller le lendemain matin au téléphone par le proprio du parking qui m'appelle, qui me dit, ouais, t'es où ? Ça ne va pas trop là. Je fais, qu'est-ce qu'il y a ? Là, en fait, je viens d'avoir un coup de téléphone de la commandante du commissariat et elle n'est pas contente et elle veut vous parler. Et là, je fais, bon, donnez-moi son numéro. Je l'appelle. Donc, je l'appelle. Je fais, oui, bonjour Théo, Théo Brocard pour le truc et tout. Elle me fait, ah oui, vous. Ah oui, l'inconscient là. Mais vous êtes complètement taille et tout. Vous auriez dû vous faire fumer par mes hommes. Normalement, ils auraient dû vous fumer. Enfin, je ne sais pas, vous tirez dessus. Ouais, il t'a remonté les bretelles, quoi. Et j'étais là, mais attends, mais vous délirez ou quoi ? Vous êtes malade, mais ça ne va pas la tête. Elle me fait, ouais, mais c'est vous qui êtes inconscient et tout. Je lui fais, mais vous déconnez ou quoi ? Genre, nous, on est en train de faire nos trucs. On a toutes les autorisations. Vous arrivez comme des mecs dans GTA et vous voulez nous flinguer. Mais je lui dis, vous êtes des malades. Genre, vous prenez pour qui ? Et elle me fait, ouais, vous supprimez toutes les images. Je lui dis, mais vous prenez réellement pour qui ? Vous n'aurez aucune image. Tu lui dis, genre, attends, attends, mais t'étais en train de lui tenir tête. Mais bien sûr. Bien sûr. J'étais là en mode, mais vous êtes fou ou quoi ? Genre, moi, j'ai des cours de production. Je sais quand même ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Et je sais qu'un truc, c'est que vous n'avez pas le droit de vous pointer sur mon tournage quand j'ai les autorisations et en plus d'essayer de faire la ouf avec moi parce que je sais ce que je fais, quoi. Ouais, bien sûr. Et elle me dit, ah ben, c'est bon alors ? Je lui dis, mais vous savez que j'ai les autorisations de l'adjoint en mer aussi pour tourner. Et elle me fait, ah bon, ok, bonne journée. Et elle raccroche. D'accord. Ok. Et du coup, ça, c'était le lendemain où on retournait. Et le lendemain soir de cet événement, si tu veux, on a une soirée avec l'école où il y a les profs, justement. Et du coup, on débarque déguisés et tout, machin. Et les profs, ils nous regardent, c'était comment le tournage ? Je regarde ma prof de production, justement. Je lui dis, bah en fait, on a failli se faire flinguer par les flics. C'était sympa. Mais eux, ça ne les a pas fait rire. Et on s'est fait un peu défoncer par les profs. Mais nous, on s'est tapé une énorme barre. Et voilà, on s'est fait payer des verres parce qu'on est des tarés. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, là. Allô ? Allô ? Ça va ? Ça va, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je viens de me réveiller. Il est 5 heures du soir. Qu'est-ce que tu foutais ? Rien. J'ai fait mal au ventre et tout. Je me suis couché super tard. Et là, il est 5 heures l'après-midi. Et t'as fait l'alcoolique ? Non, 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 non. Moi, je reconnais ça. T'as fait l'alcoolique. Ouais. Non, non, non. Tu t'es couché à 7 heures du matin. T'es levé à 17 heures. Non, non, non. C'est les rythmes de Yass encore, ça. Ouh là. Peut-être. Non, je rigole. Vraiment, non. Ça va aller ? Ça va aller, ton ventre, tout ça, machin ? Ça va. Ça va. T'as passé une bonne semaine, ces derniers jours, etc. Tout est OK ? Quoi ? Bah, tu sais, les retours à l'université, comment c'est ? Les premières semaines, c'est beaucoup de rencontres et de fêtes. Bon. Bah, regardez, encore une fois, quand on vous dit que Sissi est une alcoolique, c'est pas une légende. C'est pas une légende. Bah, écoute, je suis très content que tu sois là. En attendant que Joël deigne nous répondre l'enfoiré, je vais remercier le frérot qui est venu nous raconter l'histoire. Tu as des dédicaces ? Yes. Bah, c'est maire à vous, déjà. Et puis, bah, dédicaces à toute l'équipe de tournage. Donc, Aton, Alexis, Max, Maxence Lichon sur Twitter. Allez-y, les meufs, DM cet homme charreau. Interesse. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Alexis Boeri, il y avait toute l'équipe de tournage. Voilà, vous pouvez retrouver les photos du tournage sur Alexis Boeri Photo ou sur mon compte Théonexo. Et puis voilà. Du coup, merci à tous pour nous avoir écoutés. Ok, bah super. Très belle histoire. Merci à toi, passez une bonne soirée. Yes, vous aussi. La bise. Ciao. Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu nous as dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir raconter une histoire, Cici ? Bah, j'ai une pote à moi, mais j'essaie de la faire passer en pré-sélect. Là, tout de suite. Ramène la directe. La directe. Ouais. Ok, on a une histoire qui arrive là, non ? Non, il n'y a rien. Bah non, on n'a rien. Là, on a des trucs en sélection, mais il n'y a rien encore de concret. Ok. Bah, on fait passer une histoire et après, je vous passe à mon ami. Vraiment, son histoire est en or. Ok. Bon bah, on a une histoire de l'ami de Cici, ça fait plaisir. On fait quoi en attendant ? On prend quoi, Alex ? On prend un gars comme ça ? Ouais, vas-y, on peut prendre un gars comme ça. Il y avait un mec, son nom est assez équivoque. C'est qui ? C'est les FIFA 12 Sextoy Daron. Oui, bon. Allez, on est parti pour FIFA 12 Sextoy Daron. Allo, oui, bonsoir. Allo, allo. Ouais. Ça va ou quoi ? Très, très, très bien, très bien. Super. De quoi es-tu venu nous parler ? Une vieille histoire. Ça doit dater de 10 ans, un truc comme ça. Vas-y, fonce, frérot. Alors, ça doit se passer début 2011. Ouais. Donc, mon Daron, il m'avait acheté FIFA 12 à l'époque. Enfin, fin 2011 du coup. C'est un bon Daron, ça. Il t'achetait les bons FIFA. Pas comme maintenant. Il m'avait mis bien. Il me l'avait caché pour que je travaille bien à l'école. Il me le donnait après, tu vois. Sauf que moi, j'étais un petit filou, tu vois. Donc, forcément, je les cherchais partout dans la maison, tu vois. Et donc, quand il n'y avait personne à la maison, j'ai retourné la maison. Franchement, j'ai mis le bordel. Déjà, premier problème. D'accord. Donc, ensuite, je vais dans la chambre de mes parents. Il y a un petit panier. Un petit panier. Ouais. Je ne l'avais jamais ouvert de ma life. Je me suis dit, peut-être qu'il le cache là-dedans. Je vais voir dans le petit panier. J'étais petit. Je vois un petit truc énorme. Un grand truc violet. Oh non, mon Dieu ! Mais pourquoi les petits vont toujours fouiller ? Et avec un autre sextoy, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je ne sais toujours pas, d'ailleurs. C'était une sorte de rouge à lèvres qui faisait des vibrations. Il n'y avait qu'un masseur aussi, bref. Et tout ça, taille XXL. Et sur le coup, tu as capté ou pas ? Je n'avais même pas 10 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai pas compris. Je n'avais rien compris. J'attends que je vois ma daronne, tu vois. Ouais. Et c'était une sorte de rouge à lèvres. Un rouge à lèvres qui faisait des vibrations. La daronne, elle arrive, tu vois. Non, non, non. Regarde ce que j'ai trouvé dans le panier. Regarde ce que j'ai trouvé dans le panier. Dans la main droite, j'avais le méga god. Dans la main gauche, j'avais le rouge à lèvres. Oh, regarde. Putain. Oh, il se mettait sur les lèvres, le rouge à lèvres qui a tué plutôt de sa mère. C'est horrible. Oh, c'est terrible, mon Dieu. Mais franchement, elle était trop gênée, je me souviens. Elle a fait, mais t'as trouvé ça où ? En tout cas, merci à toi, le frère qui est venu nous raconter l'histoire. Je te souhaite une bonne soirée. À plus. Si, 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 ta pote, elle est avec toi ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, bah écoute, c'est l'heure du live action. Ok. Allo. 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 Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Vas-y, raconte-moi ça. Vas-y, c'est la première fois à la radio. Du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà. Bah écoute, sois concise, claire et ça va très bien se passer. C'est bon. Bah Cléo m'a dit de donner les trois mots clés de l'histoire. Du coup, c'est jumeau raté Tinder. Jumeau raté Tinder. Ok, ça part bien. Vas-y. Vas-y. Du coup, l'histoire, c'est que moi, je rencontre un mec en soirée. Il le trouve mignon. C'est un ami à des amis à moi. Classique. On commence à sympathiser. Ça se passe bien. Sauf que moi, j'avais un copain à l'époque. Du coup, j'ai rompu avec mon copain vu que ça se faisait pas. Du coup, genre, on commence à se parler pendant une soirée. On est tous les deux bourrés. On s'embrasse. Ça se passe bien. Et là, genre, le mec, il s'invite chez moi. Je me dis OK. Attends, il s'invite ou tu l'as invité ? Non. Il s'invite indirectement. Genre, ouais, vas-y, viens, on bouge. Il vient chez moi et tout. Et là, le mec, on commence à s'embrasser et tout. Sauf qu'il bande pas. Il bande pas, mais genre, pas du tout. Et là, il me dit, ouais, je suis désolée. Je pense que j'ai trop bu. Nanana. On se fait des câlins pendant toute l'année. Genre, trop chelou. Je me prends pas trop la tête. Je me dis, vas-y, une autre fois. Une autre fois, viens, même problème. Il vient chez moi. Il bande pas. C'est sympa parce que t'as donné une deuxième chance à une personne qui a eu un premier souci. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Je trouve que c'est beau jeu. J'ai donné une troisième chance aussi. Oh ! Et donc, c'est une troisième chance. La troisième chance, c'est qu'il vient chez moi. Et là, genre, il me dit, ouais, vas-y, je veux trop qu'on passe du temps ensemble et tout. Le mec, il débarque chez moi à 6 heures du mat. Il bande pas encore. Oh là là. Mais... Et là, je me dis, vas-y. Vraiment, je me disais que... Parce que lui, il se déchire littéralement la gueule quand il boit. Genre... Vraiment. Il y va pas à moitié, ouais. Du coup, là, j'ai une amie à moi qui trouve son frère jumeau vraiment mignon. Là, elle me demande de lui arranger le cou et tout. Et d'un coup, elle le trouve sur Tinder par hasard. Bah, on va les appeler Tik Tok. Le sein, il s'appelle Tik. Le sein, il s'appelle Tok. D'accord. Donc, elle, elle retrouve Tok. Et toi, avec Tik, ça marchait pas trop. Il bandait pas. Et donc... Du coup, elle matche avec lui sur Tinder. Sauf que déjà, genre, son Tok, il est bizarre un peu. Il répond pas. Il répond quand ça lui arrange. Et après, j'aurais disparu pendant des heures. Ok. Et cette soirée-là, il y avait une soirée avec mes amis. Et bah, mon amie fille connaît pas vraiment mes amis garçons. Et du coup, elle m'a demandé indirectement si elle pouvait venir avec nous. Pour justement rencontrer Tok. On va dans le bar. Le mec, Tok, il l'ignore pendant toute la soirée. Tik. Il essaye de me parler. Je l'ignore. Parce que bon... 3 fois, c'est déjà beaucoup. La barre, elle a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est bon. Au bout d'un moment, casse ta mère. C'est ça. 4 fois, non. On fait pas ses terres trop de fois. Du coup, Tok, à un moment, au plein milieu de la soirée, c'est limite ses potes qui le poussent à venir parler à ma pote, comme tu les vois en train de pousser physiquement et mentalement, à venir lui parler. Et là, à un moment, il vient lui parler et tout. On part en after. On est dans l'after pendant 10 minutes. Il vient. Il l'embrasse d'un coup. Il lui dit, viens, on va chez toi. Elle me dit, vas-y, j'y vais et tout. Elle est contente. Et il y va. Je reçois un appel 20 minutes après. Enfin, un message 20 minutes après. Je suis encore sur le balcon de la soirée. Elle me dit, meuf, il bande pas. Mais non. Mais non. Mais c'est bon. C'est bon. Je dis non au bout d'un moment. Faut arrêter. Faut arrêter, les frères pas puissants. C'est bon. Ticket-tock de la loose. Ça me dégoûte. Attends, attends. Et là, ma pote, elle me dit, vas-y, demain, je t'appelle. Et puis, elle va chez lui. Sauf que, genre, ça se passe pas. Là, elle est un peu vénère. Elle lui dit, vas-y, je vais rentrer chez moi. Il lui dit, ok, je te prends en Uber. Il descend avec elle devant l'Uber. Et là, il monte dans l'Uber. Il est monté dedans ? Il monte dans l'Uber. Il monte dans l'Uber. Et là, il va chez elle. Genre, il lui dit, ouais, vas-y, je vais jouer avec toi et tout. Elle lui dit, ouais, mais il va rien se passer. Il dit, ouais, t'inquiète, tranquille, vas-y. Il va chez elle. Ils ont essayé trois fois. Il arrivait pas. Et à un moment, dans le couloir, genre, pour rentrer, il lui dit, ouais, par contre, genre, t'as même pas réussi à me faire bander. Genre, vas-y. Non, mais ça va, c'est un fils d'eux. Ça, c'est un peu loser, tu vas, de mettre la faute sur l'autre. Lui, il était bien chaud. C'est lui qui lui a dit, viens à la maison, machin, je sais pas quoi. Bah, exactement. Et en plus de ça, hier, on a vu ces deux mecs à une soirée. On a vu Tic et Toc à la soirée. Et pendant toute la soirée, ils ont fait que nous regarder le loin. Et à un moment, à la fin de la soirée, t'as une meuf qui tire genre Toc sur ma pote et qui lui dit genre, vas-y, parle-lui, limite devant ma pote. Ouais. Et là, il vient dans le couloir et il lui dit, ouais, c'est pas ton problème. Oh là 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 là. Mais lui, c'est un... Mais c'est... Il est horrible. C'est un peu le sens. Ah ouais. Et il répond à une de ses stories genre, il y a quelques jours, il lui dit, ah ouais, t'as quand même embelli depuis qu'on s'est vus. Sauf que là, ma pote, elle lui a répondu explicitement. Elle lui a dit, et ta bite, elle va mieux. Et là, je n'ai jamais le... Attends, mais on est sur une clasheuse là, je reconnais le profil. Attends, on est sur une vaneuse, c'est... Je reconnais, je reconnais. En tout cas, merci. L'anecdote était bien drôle. Je te remercie. Tu as des dédicaces, madame ? Bah, je dis une dédicace à Marc, mon voisin. Et je fais une dédicace aux jumeaux aussi. Je vois qu'il passe par là aussi. En tout cas, merci à toi et bonne soirée. Bon alors, vous avez aimé. Super, super anecdote de ta pote, vraiment. Eh, FC Sissi ! FC Sissi, merci. C'est une soirée où on a un peu des difficultés, tout ça, mais ça a relevé encore le niveau, ça fait plaisir. GZ Sissi, merci. Bon bah, en tout cas, voilà, c'est cool. 23h30, l'émission progresse. On va continuer doucement. On va prendre un ami. Allo, oui, bonsoir. Oui, allo. Oui, frérot, bien ou quoi ? Tranquille, vous ? Ouais, ça va, ça va. T'as un nom d'histoire qui a l'air intéressant. T'es venu nous parler de quoi, frérot ? Bah, bonsoir tout le monde. Bah, je suis un peu stressé, je vous le dis de direct. Tout va bien, tout va bien. Ok. Bah voilà, donc je vais me présenter déjà. Donc moi je m'appelle Adam, j'ai 20 ans, je viens de Bruxelles. Pour mettre un peu de contexte, donc quand j'avais 16 ans, avec mon école, ils ont, l'école en fait a organisé un voyage au Sénégal. D'accord. Donc de là, je vais avec un groupe de 15, de quelques profs, on va deux semaines, les meilleures semaines de ma vie. En fait, on allait pour construire une école. Oh, propre ! Et apprendre la culture sénégalaise. Propre, propre ? Ouais, vraiment propre. Du coup, et ces deux semaines-là, elles ont changé ma vision de la vie. Ah, j'y raconte-nous tout. Tu vois la vraie misère, parce que tu la vois à la télé, mais là tu la vois, tu vois, tu vois les enfants avec rien, et les gens ils ont rien, ils t'offrent tout, tu vois. Et du coup, j'y suis retourné plusieurs fois. Quand j'y allais, ben, moi j'ai un frère là-bas, il s'appelle Momo, c'est mon frère, toute sa famille, c'est devenu ma famille en fait. Et un beau jour, quand j'avais 19 ans, ben, on a invité à un baptême, on revient vers 20h. D'accord. Et il faut savoir que, en fait, quand j'y étais, c'est pendant la saison des pluies. Et la saison des pluies, ben, dans ce genre de pays, ça rend les routes presque impraticables. Bah ouais, que sûrement peut-être de la boue ou du truc à ça, non ? Non, parce que c'est du bitume, mais les gens de base, ils savent pas rouler, alors quand la route est petite, ils roulent encore moins bien. Hé, nos clichés, c'est vrai ! Du coup, y'a pas de lumière, y'a rien. C'est la nuit du sombre, c'est le... Voilà, y'a rien. Et du coup, on y va, et notre chauffeur roulait déjà trop vite. Il accélère, et en face, en fait, y'a une voiture qui vient avec les feux de route. Et notre chauffeur, il est ébloui. Et bam, c'est la collision. Oh non ! Si, si, si. C'est une grosse collision, y'a les photos que j'ai envoyées. Un qui a fait la présélection, je sais pas s'il peut vous les envoyer. Je les veux bien, je vais les montrer au chat. Alex, tu peux les récupérer, s'il te plaît, Froh ? Du coup, moi, comment j'ai vécu la chose ? En gros, j'étais pas assis de face, tu vois. J'étais un peu assis sur le côté. Du coup, j'ai pas vu la voiture quand elle venait. Je voyais pas la voiture venir, tu vois. Ouais, toi, t'as rien vu, toi. C'est arrivé, t'as été surpris, non ? Ouais, c'est ça. J'entendais rien, j'étais juste concentré dans ma musique. Et d'un coup, j'ai mes écouteurs qui volent, et j'entends les cris des gens, des enfants. Je sens que la voiture, en fait, elle fait des tonneaux sur elle-même, tu vois. Et d'un coup, là, c'est un peu le trou noir. Ouais. Je sais pas combien de temps se sont passés, mais je sais pas très longtemps. D'accord. Je me réveille et je vois qu'il y a plein de verres par terre. C'est la merde. Je sors difficilement. Et la première chose que je vois, c'est le cadavre d'une femme. Au début, je savais pas que c'était un cadavre. Je vois juste le corps d'une femme allongée un peu plus loin. Oh, sa mère. Et je veux pour la réveiller, tu vois. Genre, je fais « Madame, Madame ». Et je vois, y'a aucune réaction, tu vois. La seule chose qui réagit, c'est plein de sang qui sort de sa tête. Quelle horreur. Et t'avais quel âge, toi ? Ah là, à cette époque, j'avais... Enfin, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Je venais d'avoir mes 19 ans. T'étais encore tout jeune, frère. Putain, c'est horrible. Oh, le dingue ! Et je regarde mon bras gauche, et je vois plein de sang, en fait. Et mon t-shirt qui est rempli de sang. Et je vois mon bras. J'arrive à bouger mes doigts, mais mon coude difficilement. Et après, quand j'ai pensé à ça, genre, je me retourne et je pense aux gens de la famille. Parce que dans cette famille, y'avait des femmes, des enfants, des adultes que je connaissais, tu vois. Là, je vais les voir. Je vois, y'a des tentes. Pour moi, c'est des tentes qui sont ouvertes de la cheville au genou. Quelle horreur, mon frère. Quelle horreur. Je vois un homme, un oncle, pour moi, qui tient debout. Et d'un coup, il s'effondre. Je pensais qu'il était mort, en fait. Et là, d'un coup, y'a les ambulances qui arrivent. Ils enlèvent le corps, le cadavre. Ils ramènent les gens qui doivent aller à l'hôpital. Et là, je pense que ça a été la nuit la plus longue que j'ai passée de ma vie. En gros, déjà, c'est un hôpital Madin Afrique. Et t'arrives. Je vous montre dans le chat, juste, je vous montre dans le chat, les petites preuves. Et mon bras, si tu veux, tu peux le montrer après. Ça, c'est... Donc, ça, c'est... Putain, mais le véhicule, il a été, mes frères, c'est... Ouais, défoncé. Mais vous êtes rentrés dans... Ah ouais, putain, ton bras et tout. Putain, mec, t'es... J'ai pas envie de dire miraculé, tu vois. Mais c'est très, très chaud, sérieux. C'est très, très chaud. Mais du coup, j'en étais où ? Ouais, du coup, voilà, l'arrivée à l'hôpital. Voilà, donc j'arrive à l'hôpital. Premier truc quand on voit mon bras. On me fait, ouais, faut faire des radios. Mais là, y'a pas le médecin, donc tu vas attendre demain matin. Mais pour l'instant, comme on voit ton bras, y'a des bouts de verre et tout. Donc, on va enlever les plus gros qu'on voit. Et puis, on va... Opérer ? Non, on va recoudre. Oh, mon dieu... Du coup, ben, j'ai déjà été recousu plusieurs fois dans ma vie. Et avec l'anesthésie, ben, ça passe tranquille, tu vois, y'a pas de soucis. Mais là, on me fait, non, frérot, y'a pas d'anesthésie, on en a pas, en fait. Et là, je vois, il prépare l'aiguille, tu sais, désinfecte mon bras. Et je vois l'infirmière, elle commence à recoudre sec, comme ça. Et là, je crie de douleur et de fatigue. Et du coup, voilà, le lendemain matin, le médecin, il vient. Il me fait, ouais, va dans cette salle, attends, on va t'appeler pour faire la radio. C'était juste une simple fracture. Juste une petite fracture. Dans un mois, c'est fini. T'inquiète. T'inquiète, frérot. Et moi, je les crois, je fais stop dans un mois. Donc, je peux continuer mon petit... Là, j'ai fait le con, j'avoue. Je peux continuer mon petit voyage. Dans deux semaines, de toute façon, je suis rentré en Belgique. Y'a pas de problème. Ouais. Et je rentre en Belgique. Ma mère inquiète. Elle me fait, Edem, on va aller voir les médecins aujourd'hui. On va aller maintenant. Non, moi, je lui fais, mais t'inquiète, les médecins là-bas, ils ont dit, ouais, c'est juste un mois. Non, non, toi, elle t'a dit, on y va tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Donc, quand j'étais revenu, il était 6h du mat, à 8h, j'étais à l'hôpital. Du coup, j'arrive, le médecin, il vient, il fait la radio. Ouais. Il regarde les bras, il me fait, moi, je peux pas te donner mon verdict parce que je suis pas assez spécialisé là-dedans. Mais, vendredi et on était lundi, tu dois aller voir le spécialiste d'urgence. Ok. Il regarde la radio et il me fait, frérot, il y a 90% de chance que ton bras, tu ne saches plus l'utiliser. Quoi ? Mais c'est, non. Quoi ? Mais c'est un truc d'œuf ! Il m'a dit, en fait, ton radius, il est pété en deux et il y a une partie qui a un centimètre de sectionné tout ténère. Donc, en fait, j'allais avoir la main à Djamel Debozo. Il me dit, je vais essayer de faire le maximum que je peux avec l'opération, mais ça va pas s'en tirer. Donc, une semaine même pas, il y a l'opération qui se déroule. J'ai une grosse plaque au niveau du radius pour souder les deux parties. Une demi-heure après, j'étais la plus grosse salope dans mon lit. Mais, à un moment donné, je me suis levé et j'ai dit, je suis pas une salope. Et ça, c'est grâce à ma mère. Eh, écoutez Brotaron, Brotaron, c'est tout. Elle est là, elle m'a dit, je vais pas les écouter. Fais tout pour que ton bras revient. Genre, fais pas n'importe quoi, mais... Ne reste pas sur ça. Ouais, fais le nécessaire. Garde les 10% d'espoir. Garde les 10% d'espoir en tête. C'est ça qu'il faut regarder. Faut pas regarder le reste. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, deux semaines après, on dit, bah frérot, on est choqué. Ça se rétablit trop bien. Maintenant, on va un peu te rebouger un peu le coude. Donc, on te met un léger angle, tu vois. Et tu peux un peu bouger ton coude légèrement. Et au début, t'as l'impression, genre, tu veux tendre le bras, mais tu peux pas. T'as l'impression que tous tes muscles, donc du coude à l'épaule, ils vont se déchirer. Et au fur et à mesure, bah les semaines passent, ton bras, tu fais les petits exercices que tu regardes sur le net, que tu demandes conseils à ton médecin. Il dit, vas-y, ça c'est bon, ça pas trop, pas de poids. Parce que je pouvais rien porter au-delà de 5 kilos. Après un mois, un mois et demi, je pouvais rien porter au-delà de 5 kilos. Le jour fatidique arrive, il me dit, c'est là où il va me dire s'il va revenir ou pas. On fait la radio, plus gros stress de ma vie. Et il me fait, ok, donc ton bras, je sais pas comment t'as fait, mais t'es un miraculeux. T'es un miraculeux, pardon. Il m'a dit, ton bras, il est revenu. Bravo, bravo. Belle, 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 sans un nom. Aux gens qui sont un peu dans la même galère, qui entendent les médecins leur dire, ouais, c'est mort, laisse tomber. Perdez pas espoir. Vraiment, si on dit même 1% de chance, prenez ce petit pourcent dans vos têtes et gardez-le. Donc, ne l'oubliez jamais. Parce que c'est ça qui va vous aider quand ça va aller mal. Et voilà, il faut aller au bout. Eh bah, mec, franchement, merci à toi pour ton histoire, gros. T'as une vraie leçon de vie, vraie leçon de vie, vraiment le frère. Merci à toi le gars, merci, merci. T'as des dédicaces ? En tout cas, vraiment, tout le chat est pour toi. Ouais. Franchement, leçon de vivre. Merci le chat. Ouais, j'ai quelques dédicaces. Donc, dédicaces déjà. Ah, Yass, le cas, Yessine. Dédicaces surtout à la Daronne. La Daronne toujours présente. Dédicaces. Dédicaces. À Mathieu, la salope du McDo. Dédicaces à Mich Mich. Et l'association ? L'association, je me permets. Ah ouais, et dédicaces. Et pour les jeunes de Bruxelles, allez voir Asmae. A-S-M-A-E. Ouais. Voilà, vous allez pouvoir, enfin, allez-y. Surtout sur leur site, tout expliqué sur leur page Insta, Facebook. Dédicaces à vous, les gars. Radio Street, meilleure émission. C'est la seule bonne chose de 2020. Merci, le frérot. Merci de continuer à nous suivre. Merci à tous les gars sur YouTube. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Et t'inquiète, ça fait plaisir. Merci à toi, Zach Nani, pour tes histoires sur tout celle avec Nike. Incroyable. Merci, Joël. C'est parce que sur Twitter, parfois, tu fais des trucs, des likes, ça me pète de rire. Dédicaces à Sissi. Merci. Et dédicaces à Ayas encore, cette alcoolique bouffe. Il fait les meilleures stories d'Instab. Eh bien, merci à toi, le frérot. Et écoute... Merci à vous et bonne soirée, les gars. Merci. Il m'a fait plaisir, lui. Il m'a fait plaisir. Sincèrement, il m'a fait plaisir. Ça fait petite leçon de vie, puis j'aime bien quand, tu vois, les émissions se terminent avec un truc un peu plus sérieux. En tout cas, merci à vous. Merci aux frérots du chat qui ont suivi toute l'émission. Ça fait plaisir. Félicitations aux Marseillais. Ça me fait plaisir pour vous que vous ayez enfin brisé la curse. Moi, je me permets de dédicacer en premier YouTube, les frérots, le chat, les replays, les podcasts. Ça me fait trop plaisir. Tous ceux qui soutiennent chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude pour... Apple Music. Et cette fois, il y aura un invité, en plus. Cette fois, on ne sera pas fait d'autre. Il y aura même Yasser l'alcoolique qui vient de s'installer à Paris. Joël, t'as des dédicaces ? Ouais, dédicaces au chat, dédicaces à tout le monde. N'oubliez pas de nous retrouver sur YouTube, Spotify, enfin, toutes les plateformes de podcasts, si vous voulez écouter ça à l'école, en cours. Et voilà. Ah, et ma pub, voilà, ma chaîne YouTube. Joël pour replay et mon Twitch. Et bah voilà, propre. Sissi ? Dédicaces à Marc, le voisin et aux juments. Et bah voilà. Alex ? Dédicaces à la type d'après-sélection. Aujourd'hui, ils ont fait du bon boulot. Dédicaces à tout le monde, à vous les gars, au chat. Franchement, on se régale toutes les semaines. Et dédicaces à la pote de Sissi que je vais follow de ce pas. Et bah super, super. Et bah merci à vous, les amis. Radio Street, c'est fini pour cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Des gros bisous, faites attention et venez pour Zaccord au Libre demain 20h sur la chaîne Vitality.